Petiot, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Gus, qui a une quarantaine d'années, qui a raté sa vie. Il a raté sa vie professionnelle, familiale, financière. Il a tellement tout raté qu'il se retrouve dans un hôtel de passe au RSA, il n'a plus d'argent. La juge d'affaires familiale lui retire la garde de sa fille. Gus a cette idée brillante et géniale de dire je vais prendre l'hôtel dans lequel je vis en otage, avec ma fille avec, et je vais réclamer aux flics un avion pour aller au Venezuela et reconstituer ma famille. C'est un acte complètement idiot et désespéré, d'un père idiot et désespéré qui essaye de reconnecter avec sa fille qui l'a rejetée. Après, c'est une grande prise d'otage pendant tout le roman, avec beaucoup de personnages très haut en couleur. Comment je construis mes personnages ? C'est un peu comme si je faisais un casting en cinéma où on va recruter des comédiens en se disant qui va bien ensemble, avec qui ça fait un peu des étincelles. Je fais pareil, je commence à développer un personnage, à le caractériser physiquement, à lui trouver des failles, des aspects de sa personnalité qui vont être intéressants à développer par rapport à la thématique qui est initiée. Et après, je commence à ramener du monde autour de lui et à créer une sorte de cuisine où je cherche à faire en sorte que, quelque part, plus ils sont opposés, plus ils sont différents, plus ça crée des étincelles intéressantes. Par exemple, pour Petiot, ce personnage va prendre en otage, ils sont six ou huit otages. Chaque otage devait avoir une caractéristique, une personnalité, un parcours de vie qui allait avoir une résonance et sur l'histoire principale et sur sa propre. Et le fait que Gus les prenne en otage allait avoir une incidence sur leur propre histoire. Et à partir de là, je prends des personnages qui sont le plus asimutés possible en me disant, maintenant, on les met tous ensemble dans la même pièce. Observons ce qui se passe. C'est une sorte de joyeux asile psychiatrique, en fait, mes romans à chaque fois. Peut-être moi-même, j'en fais partie. Mes écrits, l'idée, à travers ça, c'est de développer des sujets de société noire, parce que j'écris du noir, du coup, qui me révoltent, qui me mettent en colère. Et via le roman, ça permet, en fait, d'essayer d'avoir un propos sur ces sujets-là, d'essayer de tendre vers quelque chose d'un peu universel. Moi, je travaille, mes romans, ils ne sont pas du tout réalistes. Ceux qui m'ont lu, c'est toujours un peu de la fable. Et c'est fait en conscience et c'est voulu. Et c'est pour ça que mes personnages sont toujours un peu surcaractérisés. Parce qu'à travers ça, vraiment comme le principe de la fable, j'essaie de toucher vers quelque chose d'un peu universel par rapport à ces thématiques-là. Et aussi, j'utilise les codes de l'humour, les codes du rythme et de la punchline pour ne pas perdre mon lecteur. Parce qu'effectivement, des fois, selon les sujets, je vais aller assez loin dans des choses qui peuvent être assez dures. Par exemple, Mamie Luger, qui a été le grand succès librairie, on me dit souvent, c'est très drôle, c'est très truculent, etc. Mais en fait, c'est quand même la dénonciation de la violence faite aux femmes à travers un siècle. Et finalement, en fait, ce message, il est beaucoup passé. C'est pour ça que le roman a eu le succès qu'il a eu, parce que par rapport à cette thématique-là, quelque part, j'ai adressé, moi, la vision que j'avais de cette première méthode-là. En tout cas, j'ai essayé d'aborder ça. Et sur Petiot, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est que chacun de ces personnages véhicule, illustre un de ces faits sociétaux, entre la migrante, le SDF, les couples illégitimes, la femme battue, etc. Et après, ça me permet d'avoir une arène où je traite ce sujet-là, tout en restant divertissant, qui pour moi n'est pas un terme péjoratif. Mais donc, j'utilise des codes, entre guillemets, scénaristiques pour continuer à happer le lecteur, normalement, et adresser ces problématiques sociétales. Petiot, c'est un roman différent des autres, parce que j'aborde la figure paternelle de façon frontale avec le personnage de Gus, et ça m'intéressait. Ça se retrouve dans tous mes romans, la figure du père, la figure de la famille reconstituée. Mes personnages finissent toujours par... Ils commencent, ils sont cabossés, d'où mon premier roman, et on tend vers la lumière, on tend vers une reconstruction familiale. Et je voulais, à travers ce roman-là, vraiment aborder la problématique de la paternité, parce que souvent, les pères... Bon, il y en a qui s'en sortent bien, mais c'est quand même un vrai écueil de la société où il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de séquelles qui sont laissées sur les enfants, et c'est un peu la situation dans laquelle elle se retrouve Gus avec sa petite, sa petitotte, Émilie. Et je voulais, à travers cette prise d'otage où tout est plus énorme, parler de cette rédemption du père, et essayer d'amener ce personnage qui est a priori à toutes les casseroles du monde, et il a tort, entre guillemets, au début, et essayer de l'amener à illustrer un chemin d'évolution qui va vers une certaine forme de résilience, et qui peut amener à le pardonner. Ce qui, pour moi, est aussi un autre combat. Par exemple, je parle souvent dans M'Ami Loubiard, c'est cette femme qui s'est battue contre les hommes, et j'ai une grande problématique par rapport aux hommes, je crois que ça se voit dans ce que j'ai écrit, sur comment ils n'assument pas leur rapport émotionnel aux autres. Alors, je l'ai fait beaucoup par rapport à la femme, mais là, je voulais le faire par rapport à la filiation, par rapport à sa fille, et d'essayer de dire aussi, même là, on peut pardonner, on peut reconstruire, et il y a encore de l'éducation à faire, aussi sur les pères. Pas que sur les hommes qui tapent sur les femmes, mais aussi sur les pères.